... Je vais vous raccompagner pour aller accueillir Denis Ladeguéliera. Il est rentré, c'est parfait. Entrez, entrez, prenez la place de Sabrina. Vous vous connaissez tous les deux, fondateurs et PDG de Believe. Alors là, on va se plonger dans l'industrie musicale. On part de l'eau pour aller vers une maison de disques, c'est ça ? Bonjour Denis. C'est très fluide. Mais une maison de disques qui n'est pas comme les autres, c'est ça ? C'est Believe, vous m'en parlez ? Believe, notre rôle, c'est de développer des artistes à toutes les étapes de leur carrière. Donc, on a construit un modèle qui nous permet d'accompagner des artistes en tout début de développement, comme en France, des top artistes comme Julou Vianney ou Jeannadette, par exemple. Et alors, comment vous faites ? En fait, vous êtes au plus proche, c'est ça ? C'est plus de la proximité ? La révolution, en fait. Dans la musique, il y a eu deux révolutions. Il y a eu la révolution des usages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous et moi, on écoute de la musique sur nos abonnements, sur Deezer, Spotify, YouTube. Et cette révolution d'usage-là, elle entraîne une révolution, une adaptation très forte du mode de développement des artistes. Quand les gens découvrent de la musique sur des services digitaux, le développement d'artistes doit se faire sur les services digitaux. C'est là où il faut leur faire découvrir de nouveaux titres de la musique. Donc, ce qui demande une expertise encore très humaine et aussi une expertise qui est beaucoup plus technologique. Comment comprendre les algorithmes de recommandation, comment se fait la découverte musicale. C'est ça. Donc, du coup, c'est très technologique quelque part. Ça, c'est le progrès pour aller chercher les nouveaux profils. Exactement. Comment la rencontre entre le public et les artistes se fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus technologique. Donc, c'est une expertise. C'est là où Believe a une expertise qui est beaucoup plus avancée grâce à en ayant un modèle qui est à la fois technologique et un modèle d'expertise digitale qui nous permet de comprendre quand utiliser TikTok, comment utiliser Spotify pour développer, maximiser le développement d'audience. On essaie de la recherche en permanence, du coup, je veux dire technologique, parce que les tendances changent, les influences changent. Comment vous faites ? Vous êtes tout le temps au taquet ? Notre, exactement. C'est-à-dire que pour donner une illustration de ça, on passe entre 15 et 20 heures. Chacune de nos équipes passe entre 15 heures et 20 heures par an en formation. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Pour s'adapter. Pour s'adapter. Avec l'intelligence artificielle. Exactement. Avec l'intelligence artificielle, avec des tas de choses. Comment est-ce que l'algorithme de TikTok fonctionnait il y a 6 mois est différent de la manière dont il fonctionne aujourd'hui et il est encore différent de la manière dont il fonctionnera dans 6 mois. Donc en fait, si nos équipes ne comprennent pas ça ou si nos équipes ne comprennent pas comment on peut développer un artiste sur Spotify, elles n'ont pas la bonne expertise. Or, l'expertise pour nous, elle est clé. Donc on a besoin... Aujourd'hui, on est dans une phase de transformation et d'adaptation très forte qui va durer encore une bonne quinzaine d'années. Vous êtes comme un docteur qui croit plus à le diagnostic qu'au remède. Vous êtes 2 000 employés présents dans 50 pays. Rien ne vous arrête. Quelle est la prochaine étape ? C'est continuer pour nous la prochaine étape. Je dirais qu'il y a 3 étapes clés. Il y a une étape qui est de continuer à renforcer notre présence dans les pays clés. La chance qu'on a dans un pays comme la France, en l'espace de 20 ans, on est passé d'un nouvel acteur complètement inconnu à le plus gros acteur en France, le plus gros acteur sur le marché. Donc notre objectif, c'est de faire la même chose dans les 50 pays sur lesquels on est. Vous êtes aussi beaucoup en Europe. En Europe et en Asie. Nos 2 zones clés sur lesquelles on est leader de marché sont l'Europe et l'Asie. Dans les 5 prochaines années, notre objectif, c'est notamment de renforcer notre présence aux Etats-Unis. C'est notre 2e axe. Et notre 3e axe, c'est ce dont on vient de discuter. Continuer à renforcer nos investissements dans la data pour construire de l'intelligence de développement d'artistes et dans toutes ces technologies de développement d'artistes qui vont encore évoluer très fortement. Et de faire en sorte que l'intégralité de ce qu'on fait bénéficie en fait à une communauté d'artistes qui soit de plus en plus élargie et pas juste à quelques artistes privilégiés et qu'on soit capable de démocratiser l'accès au marché. Et à la fois, j'ai à la fois l'accès au marché, mais aussi les technologies de création de musique, d'amélioration de musique pour que dans 10 ans ou dans 15 ans, quand on est à la fin du cycle d'innovation technologique, vous ayez la technologie soit au service des humains, rendre leur créativité beaucoup plus facile et qu'on puisse aussi rendre la manière dont ils vont aller chercher leurs audiences et se développer beaucoup plus facile et plus humaine. Denis Ladegalerie, fondateur donc PDG de Belive. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501